coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking avec les restes du frigo bien sûr j'étais obligé de rajouter quelques petites choses en particulier pour la salade des oeufs des oignons j'avais plus donc mon mari a acheté ça le week-end vite fait chez le primaire d'à côté il a pris des petites choses c'était juste pour compléter mais je suis désolé j'ai pas pu vous le partager un temps mais je tenais à partager la vidéo pour donner plus d'idées aux personnes avant d'aller en course ça sera cool d'utiliser un petit peu tout ce qui nous reste à la maison donc on a pris un peu de salade concombre tomates cerises a juste une barquette à 1 euro de tête de laitue des oignons parce que j'étais vraiment à plat et quelques fruits on n'a pas pris de viande ni quoi que ce soit c'était juste quelques bricoles qui nous ont coûté en tout 20 euros tout simplement parce qu'à côté de chez nous ça coûte excessivement cher donc avec toutes ces petites choses là vont me permettre quand même d'améliorer un petit peu la qualité de mes assiettes je peux faire des pâtes je peux faire pas mal de choses mais je préfère quand il ya un peu plus de légumes dans les repas alors pour la salade j'ai retiré les premières faits que j'ai lavé que j'utiliserai pour les premiers plats quand vous voyez elles sont en train de dégoûter dans un couscousier et pour le reste je les j'ai pas lavé mais j'ai mis dans un sachet de congélation j'ai bien fermé j'espère utiliser ça le long de la semaine je mets directement ça dans mon bac à légumes quand c'est fermé comme ça et on a retiré toutes les premières feuilles croyez moi ça tient beaucoup plus longtemps là je mets ça dans un contenant en verre je ferme bien après l'avoir bien égoutté et ça va tenir au moins trois jours sachant que c'est une personne qui mange de la salade le matin et le soir je mange pas à midi mais je mange le matin et le soir je prends un petit déjeuner salé j'aime pas le lait j'aime pas le café j'aime pas le thé je prends une dizaine de temps en temps donc c'est important chacun ses habitudes alimentaires pareil pour les tomates cerises soit pour le snack soit pour une préparation de quiche par exemple de tarte salée soit pour faire revenir des haricots verts avec c'est une très bonne recette que j'ai déjà partagé avec vous je mets ces deux là au frigo je fais sortir mes vieux légumes qui traînaient depuis le début du mois dans mon frigo alors il me restait des tomates de mes courses du mois d'août donc ça c'était en septembre ça fait quelques jours depuis que j'ai fait ça la salade elle est là les concombres je les ai découpés en deux les deux poivrons ou à part dans jaune je les ai mis là le chou j'ai quelques carottes donc tout cela je remets dans le frigo voyez en bas j'ai mis un torchon pour absorber l'humidité en cas où dans le frigo encore quelque chose d'un sabine ce sera plus intéressant j'ai pris environ un kilo de donnant pour commencer directement mon batch cooking je mets ça dans un fait tout ou là dans un rock je mets du sel de l'huile et je fais des oignons caramélisés bien sûr avec du sel ça fait des années maintenant depuis que j'ai arrêté de faire mes oignons caramélisés avec du sucre pour l'huile je mets environ quatre belles cuillères à soupe huile de tournesol huile de noix huile de colza ce que vous voulez au même huile d'olive là après avoir mis le sel je vais mettre un petit peu de poivrons blanc ou noir vous me connaissez maintenant je préfère le poivre blanc là j'ai épluché et lavé et découpé en cubes mes aubergines mes deux aubergines pour me faire une ratatouille j'ai fait la même chose pour mes tomates qui étaient un peu mûres mais poivrons et pour les oignons caramélisés j'ai partagé par trois alors j'ai mis une petite quantité dans ce contenant que je vais mettre au frigo ça peut rester jusqu'à une semaine vous pouvez mettre ça dans un bocal le conserver au congèle peu importe mais dès que vous faites des oignons caramélisés ça sera cool de mettre une côté une quantité comme ça dans un contenant la laisser de côté et demain vous avez à préparer des pâtes des pâtes et champignons à la crème on n'auraient pas à vous casser la tête pour avoir d'excellentes recettes de pâtes tout simplement en leur ajoutant des oignons caramélisés préparés préalablement ça prend pas de temps surtout si vous rentrez tard du boulot c'est vraiment une très très bonne idée alors pour le reste de mes oignons j'ai mis une autre quantité à part et pour les tout derniers je le laisse revenir un peu plus pour avoir plus de coloration donc cela je leur ajoute directement mes poivrons coupé en petits morceaux mes aubergines j'ai fait exprès de laisser cette pas un excès d'huile mais un peu plus d'huile pour avoir ce goût de légumes légèrement frit on ratatouille c'est trop trop beau j'aime pas quand c'est trop liquide surtout quand il ya des aubergines là j'ai un mélange d'épices spéciales pour les rôtis donc je mets une belle cuillère à café vous pouvez assaisonner quand vous voulez moi j'aime bien changer les saveurs apporter de nouvelles choses dans mes acides c'est jamais la même chose comme vous le savez alors les tomates je vais pas le mettre dès le départ sinon ça sera une piscine d'eau je préfère laisser ça à la fin laisser revenir un petit peu mais poivrons avec les aubergines et oignons pour le reste des oignons je vais enlever les petites feuilles les petits cheveux là doucement avec mes mains sans abîmer la chair intérieure et stocker tout dans un panier où j'ai mis en bas soit du sopalin soit une serviette pour absorber l'humidité pareil en cas où il ya un légume qui s'abîme ça s'absorbe facilement ça va éviter de pourrir les autres une fois mes légumes légèrement cuits donc à mi-cuisson que je rajoute mes tomates je mélange bien si vous n'avez pas de tomate pouvoir ajouter du coulis tomate une sauce tomate parce que vous voulez couvrez ajouter du sel du pauvre et laisser cuire l'âge et du pain de la veille alors c'est du pain que mon mari a acheté en grande distribution donc alors c'est du pain qui n'est pas d'une qualité war mais bon le lendemain ça sort comme on n'a pas de place dans le congèle on le retrouve comme du caoutchouc alors pour tout vous dire ce week-end là enfin deux jours avant j'étais malade j'étais très heureux maintenant que j'étais pas en cuisine j'étais pas là du coup le lendemain je me retrouve avec un sac de cinq baguettes qui traînaient allez on va faire des croutons des rondelles de pain grillé par exemple pour le petit dej pour les croutons généralement c'est pour la soupe alors moi je vaporise un tout petit peu avec de l'huile avant de mettre au four et pour le reste ça sera des morceaux de pain découpé en deux dans le sens de la largeur qui me serviront d'une base pour faire des pizzas à base de pain c'est vraiment c'est le repas préféré vous voyez ma ratatouille elle est vraiment succulente je rajoute juste un petit peu de persil frais ou des arbres de provence pour plus de saveurs et c'est prêt là j'ai utilisé la tomate la sauce pizza pardon la sauce tomate industrielle que j'ai dans mon garde manger j'ai mis directement son prise de tête pour les personnes qui veulent pas préparer une sauce tomate maison donc j'ai partagé ça surtout vous rappeler dans mon ancien retour de course j'ai acheté ce paquet de fromage il y avait ça aussi qui traînait dans mon frigo depuis un moment donc c'était que de l'aimantale et a pas de mozza j'ai partagé quand vous voulez quand vous voyez pardon mes tranches de fromage spécial sandwich en fil lamelle le l'aimantale que j'avais dans c'était pas une énorme quantité mais j'ai mis sur toutes mes tranches alors pour mes crottons c'est un peu cramé parce que j'étais occupé à filmer de l'autre côté mais bon moi je démons j'adore quand c'est cramé et on va faire par la suite un petit gâteau c'est pour le dessert l'embauch cooking varié aujourd'hui j'ai des yaourts date courte donc j'ai mis trois oeufs un yaourt style danette un produit date courte je l'ai mis au chocolat c'est le produit que j'ai dans mon frigo environ 100 grammes donc la même contenance que le podium style gâteau au yaourt je vais mettre du sucre roux je l'ai à la maison je voulais changer je voulais aussi un gâteau plus sain pareil un contenant un verre d'huile un paquet de levure chimique alors ça pèse 11 grammes normalement je rajoute un paquet de sucre vanillé parce que tout simplement je me suis trompé j'avais cru que c'était la levure je vous ai dit j'étais en remercie c'est cao donc je l'ai mis je l'ai ouvert je l'aimais sinon quand c'est chocolat je mets même pas de vanille ça sert à rien même pas la sentir je veux mettre pareil un verre de poudre de noisette parce que j'ai ça à la maison un verre de cacao vous voyez c'est du cacao marron c'est du cacao sucré et une tasse aussi un verre ou la même quantité de farine ou tout simplement pour notre gâteau au lieu de toutes ces poudres on met deux verres de farine et un verre ou deux pots de yaourt de farine et un pot de cacao comme on peut tout simplement ne pas mettre du cacao et mettre que trois pots de yaourt de farine et bien sûr on aura un gâteau au citron un gâteau à la vanille à la fin j'ai rajouté deux cuillères à soupe de lait alors du lait normal où on peut rajouter de l'eau si la pâte est trop épaisse voilà parce que ça dépend des des poudres que vous mettez dans votre gâteau si c'est trop épais ajoutez un tout petit peu d'eau un tout petit peu de lait je verse ça dans un moule bien sûr déjà soit beurré farine et moi j'ai mis directement du papier cuisson je ne prends pas la tête je n'aime pas trop laver les moules à la fin parfois ça colle je décore un peu avec un peu de pépites de chocolat noir que j'avais dans le frigo vous rappelez j'avais déjà acheté un paquet de 100 grammes et je l'utilise pour faire pas mal de recettes quand même je décore aussi avec un petit peu de morceaux de noix on peut mettre de la noix de coco du zeste de citron vraiment ce que vous voulez des restes de biscuits parfois que vous mangez pas alors vous mixez ça et vous décorez vos gâteaux avec on met au four à 180 degrés et on laisse cuire pour notre pizza à base de pain vous voyez c'est cuit c'est croustillant j'ai découvert avec une petite olive noire et un petit peu de persil haché et c'est vraiment trop trop bon en bas c'est croustillant le fromage et fondant et vous voyez ça c'est gratiné un petit peu pour le fromage et en bas c'est grillé donc c'est vraiment une texture exceptionnelle que mes enfants et mon mari adorent mon gâteau aussi est prêt vous voyez et les mots et le à l'intérieur bien sûr pour tout ce qui est gâteau au chocolat il faut les faire sortir du four un petit peu à l'avance par rapport aux gâteaux vanille parce que le chocolat une fois refroidi ben la pâte deviennent un peu plus dure donc je les fais sortir un petit peu dès qu'il est sec en haut je touche la pâte je fais eux soit je fais rentrer un cure-dent ou la lame d'un couteau dès qu'elle sèche c'est bon je vais pas laisser traîner plus de ton il est vraiment trop trop bon que j'ai pas pu résister surtout que j'aime il ya un minimum de farine dedans il ya aussi du sucre haut donc il est plus sens qu'un gâteau ordinaire ma ratatouille est maintenant prête je les mise dans un contenant je laisse refroidir on va la manger comme ça on peut casser des oeufs dessus on peut faire des frites à côté ou des pommes vapeur c'est vraiment un très bon plat réconfortant n'a pas besoin de viande dans une cocotte minute casserole fait tout ce que vous voulez je mets environ trois cuillères à soupe d'huile je rajoute mon mélange de légumes de la dernière fois que j'ai mis au congélateur pour ne pas les perdre alors j'ai à l'intérieur des poireaux des peaux alors des oignons des navets des carottes des tiges de persil auquel je rajoute des lentilles corail des carottes aussi donc tous les légumes que vous aimez moi dans la soupe je n'aime pas mettre la pomme de terre du mieux que je peux je mets pas sauf quand j'ai pas le choix assaisonnement sel poivre un peu de paprika une belle cuillère de mélange d'épices moi j'ai choisi le curry une belle cuillère à café bien remplie sachant que mes cuillères à café sont un peu des cuillères à dessert si on peut dire je mets ça sur le feu je laisse revenir un petit peu après je couvre bien les légumes bien sûr je couvre avec une belle quantité d'eau au moins je mets un litre et demi je ferme à cocotte minute et je laisse cuire 15 minutes ou sur un fait tout normal alors je préfère alors là je rajoute une feuille de laurier je préfère qu'il y ait plus de liquide et je laisse revenir à la fin que de mettre un peu de liquide et que ça crame à la fin tout simplement parce que vous connaissez les légumineuses ça absorbe de l'eau lors de la cuisson là j'ai rajouté un morceau de beurre pareil un beurre que j'avais dans le frigo du beurre date courte généralement que je conserve dans mon congélateur je mixe le tout et j'aurai ce bon velouté que j'adore vous pouvez mettre plus de liquide rajouter de la crème du lait moi je préfère le beurre le beurre ça me suffit largement sur ce j'espère que ce petit batch cooking vous plaira n'hésitez pas à essayer les recettes qui vous plaisent et à me donner en commentaire vos astuces je vous dis à très bientôt sur mes chaînes ciao ciao